« Claude a acheté ce moulin en 1964 sur les conseils de Brigitte Bardot. » C'est par son prénom que Brigitte Gadrois, fan de la première heure, présente la maison de son idole, Claude François. Une jolie bâtisse du XIIe siècle, où le chanteur a vécu jusqu'à sa mort il y a 34 ans. Laissé à l'abandon, le moulin de Claude-Claude a repris vie grâce à un couple de boulangers. Leur objectif, accueillir les fans. « Quand on a ouvert en 1998, on a tout de suite instauré un système de visite. Parce que les gens voulaient rentrer dans le domaine de leur idole. Ils voulaient voir où habitait Claude François. » Et c'est ici, dans la maison américaine, une ancienne grange rénovée à l'identique, que l'artiste avait sa chambre. Les nombreux visiteurs découvrent ravis les objets, les photos et les meubles ayant appartenu au chanteur. Avec ce sentiment étrange que l'esprit de Claude-Claude flotte encore dans ses murs en pierre. « Waouh, c'est magnifique de marcher sur ces terres, où c'est qu'il a passé ses vacances, c'est plus beau moment. » Le clou du spectacle reste le petit musée. Costumes pailletés, disques d'or et affiches de spectacles, c'est un vrai voyage d'antan qui est proposé aux fans. Et c'est en musique que s'achève la visite. Accompagné de ses clodettes, Claude-Claude, Franck Doria, de son vrai nom, assure le show depuis 17 ans. Colpelle à tarte et coupe de rigueur, il ravi le public qui en redemande. « C'est comme un rôle d'acteur qu'on a. Je crois que ce n'est pas le maquillage ni l'habit qui prend le temps, mais c'est de prendre le caractère, le style, les mimiques d'un autre qu'on n'est pas. » Prochaine étape pour le moulin, devenir un petit hôtel de charme. Avec en prime la reconstitution fidèle de la chante de Claude-François, voilà qui devrait plaire aux fans. Merci.